Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières donc avec l'or qui reprend une dynamique légèrement haussière puisqu'après avoir oscillé ici autour de sa zone des 1270 dollars longs et bien les cours repassent à la hausse ici les 1283, on les avait mis en surveillance ces zones ici de résistance qui étaient données par un ancien retracement et donc on repart ici à la hausse sur une dynamique relativement légère alors d'un point de vue un peu plus global nous avons pour l'instant une phase ici de baisse qui fait suite à une phase de hausse et qui rebondit, on voit que les deux rebonds ici sont quasiment sur le même niveau donc si la dynamique venait à s'accélérer on voit qu'on pourrait avoir un dessin ici de presque double bottom puisque nous avons ici donc une descente, un point haut, une deuxième descente bon là on faiblit un petit peu mais si on venait à remonter et bien on pourrait avoir une configuration semblable qui pourrait se mettre en place donc on va surveiller cette dynamique qui pourrait avoir donc des répercussions d'un point de vue un peu plus long terme et l'alerte se fera ici en cas de cassure de cette zone horizontale des 1300 dollars longs tant que l'on reste ici plus ou moins entre les 1270 et les 1300 et bien il y a neutralisation de la dynamique court terme et puis sur le WTI le niveau de résistance que je vous avais indiqué hier à 57.60 dollars le baril a tenu bon je vous disais qu'on avait un petit signal d'une possible consolidation qui pouvait se mettre en place suite au contact de cette résistance lié notamment à une configuration d'indicateur et bien nous avons eu un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et un autre test ici des 57.60 dollars le baril donc on est d'un point de vue très court terme dans une phase de stabilisation qui fait suite ici à une forte hausse et pour la phase de consolidation on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme cela avait déjà été le cas sur des contacts précédents donc on est toujours dans un suivi de dynamique haussière mais pour valider donc une poursuite de ce mouvement et bien il faudrait désormais casser à la hausse cette zone des 57.60 dollars le baril et je vous rappelle que en cas de cassure haussière de ce niveau le nouvel objectif se situerait à 62.05 dollars le baril dans un objectif court moyen terme la phase de hausse actuelle même en cas de cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle ne serait remise en cause que sur une rupture des 54.80 dollars le baril voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on on on